Les entreprises du médicament sont là pour s'assurer que quand un patient français a besoin d'un traitement, que ce traitement soit un traitement du quotidien ou un traitement innovant, ce traitement soit disponible. Pour remplir cette mission, il faut réduire la pression fiscale sur les entreprises du médicament, qui est la pression fiscale la plus élevée d'Europe. Cette pression économique ne permet pas aux entreprises de pleinement remplir leur mission au service des patients français. Ce que nous, entreprises du médicament, nous demandons au pouvoir public, c'est de redonner de l'air économiquement aux entreprises. Et en même temps, on est bien conscient du budget contraint de l'État. L'objectif est de réduire la clause de sauvegarde, qui était plafonnée en 2024 à 1,6 milliard, de la ramener à 1 milliard. Pour permettre cette décroissance de la clause de sauvegarde, qui est une taxe sur l'industrie pharmaceutique, nous avons trois mesures. Continuer à travailler à une réduction du volume des prescriptions, main dans la main, en partenariat avec toutes les parties prenantes et les pouvoirs publics. La deuxième mesure est un véritable choc de simplification. C'est permettre aux patients français d'obtenir directement auprès de leurs pharmaciens d'officine certains traitements, sans avoir à passer par leur médecin traitant pour avoir une ordonnance. Faisons tout ça de manière sécurisée et en garantissant le bon usage du médicament. Puis la troisième mesure est une mesure purement financière, technique. Les entreprises versent, avec près de 18 mois de retard à l'État, des accords de remise. On pourrait les verser d'un coup et au fil de l'eau, ce qui permettrait de libérer à peu près 10 milliards de trésoreries pour l'État, qui, on le sait, en a grandement besoin.